Des plaques rouges au niveau des coudes ou dans le cuir chevelu ? Tout le monde en a déjà entendu parler, c'est le psoriasis ! C'est une vidéo que vous avez été très nombreux à me demander sur Instagram et sur TikTok, alors c'est parti, vous saurez tout, 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 vous saurez tout sur le psoriasis ! J'ai honte ! Coucou, c'est Dermatodré, je suis médecin dermatologue et je réalise des vidéos d'informations médicales pour que tout le monde puisse comprendre comment la peau fonctionne et comment en prendre soin. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très attendu, le psoriasis. Mais d'abord, je dois vous demander, est-ce que vous préférez ce nouveau décor avec le pont qui vous emmène ou bien les anciennes vidéos avec le bureau plus sérieux ? Répondez-moi en commentaire ! Le psoriasis, c'est une maladie inflammatoire de la peau qui touche environ 3% des gens dans le monde, les hommes comme les femmes. Dans un tiers des cas, on trouve d'autres personnes dans la famille qui en présentent aussi, c'est une prédisposition génétique, même si ce n'est pas une maladie héréditaire à proprement parler. Ça veut dire que si vous avez du psoriasis, vos enfants ont un petit peu plus de chances d'en avoir, mais ce n'est pas obligatoire du tout. Pour pouvoir bien se soigner, il est indispensable de comprendre comment ça fonctionne, pourquoi le psoriasis apparaît. Allez, je vous explique ! Dans la peau, vous savez qu'il y a deux couches principales. L'épiderme, au-dessus, c'est ce qui fabrique la peau morte, et le derme en dessous, c'est la chair où se trouvent les racines des poils, les glandes, les petits vaisseaux sanguins. Si vous avez déjà vu une plaque de psoriasis, et si vous n'en avez jamais vu, vous pouvez regarder sur Google Images, et bien pas besoin d'être un grand scientifique pour voir qu'il y a des squams, ce sont des peaux mortes fabriquées en excès, donc il y a un problème au niveau de l'épiderme, et il y a aussi une rougeur au niveau de cette plaque, ça veut dire que le derme est enflammé en dessous. Typiquement, les zones les plus touchées par le psoriasis sont les faces d'extension des coudes, les genoux, le cuir chevelu, les oreilles, le nombril, et les ongles. Selon les présentations cliniques, on va parler de psoriasis en plaques, en gouttes, c'est beau psoriasis, psoriasis pustuleux, mais c'est toujours du psoriasis. Au cœur d'une plaque de psoriasis, il y a beaucoup de molécules de l'inflammation qui sont produites, on les appelle des cytokines ou des interleuquines, elles sont fabriquées par les cellules de l'épiderme, les kératinocytes, mais également par les cellules de l'inflammation, les globules blancs, comme les lymphocytes ou les macrophages. C'est un cercle vicieux qui se forme, car plus les kératinocytes sont enflammés, plus ils appellent de globules blancs pour les aider, plus ils produisent des cytokines, et ça s'enflamme, ça met de l'huile sur le feu. Mais au départ, qu'est-ce qui initie exactement la poussée de psoriasis ? Qu'est-ce qui va faire qu'elle va apparaître ici exactement, à ce moment-là ? Eh bien ça, on ne sait pas encore. Chez certaines personnes, le psoriasis se développera dans des contextes de stress, de fatigue, ou bien une infection quelconque, comme un rhume ou une angine, ou bien suite à la prise de certains médicaments. Tout ce qui peut dérégler la balance naturelle qui régule l'inflammation dans notre corps. Mais dans tous les cas, il faut avoir ce terrain génétique spécifique qui prédispose au psoriasis. C'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre du premier coup, donc n'hésitez pas à regarder à nouveau cette vidéo, ou bien à poser des questions dans les commentaires. Ça veut dire que le stress ou la fatigue peuvent favoriser la survenue d'une poussée de psoriasis, mais le stress n'est pas la cause du psoriasis. La cause, c'est ce terrain génétique particulier, favorable au développement du psoriasis, et qui s'exprime au niveau de la peau, mais également dans d'autres organes. En effet, le psoriasis peut être responsable d'inflammations au niveau des articulations. Ça s'appelle le rhumatisme psoriasique. Donc si vous souffrez de douleurs, par exemple au niveau des doigts, du dos ou du bassin, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin généraliste, dermatologue ou rhumatologue, pour faire le lien avec votre psoriasis et vous proposer des traitements spécifiques si besoin. Par ailleurs, les personnes atteintes de psoriasis sont également plus sujettes aux maladies cardiovasculaires, comme l'obésité, l'hypertension artérielle ou le diabète, ainsi qu'aux maladies chroniques inflammatoires de l'intestin, c'est-à-dire la maladie de Crohn et la RCH. Il faut prendre en charge ces pathologies aussi, c'est pourquoi il est important pour les personnes souffrant de psoriasis d'avoir une approche vraiment globale de leur santé et pas seulement soigner les plaques sur la peau. On insistera sur l'arrêt du tabac, la diminution de l'alcool, on encouragera l'alimentation équilibrée et l'activité physique pour permettre une perte de poids. Par exemple, est-ce que vous savez qu'en ce moment, c'est le dry january ? Est-ce que vous seriez capable de passer un mois sans boire une goutte d'alcool ? Non merci, je reste à l'eau. Je vous le redis à chaque fois, mais ce ne sont vraiment pas des paroles en l'air. J'en ai assez de voir en consultation des patients venir pour de psoriasis par exemple, environ 50 ans en situation d'obésité, et quand je leur explique que la prise en charge de leur obésité est aussi importante que le traitement local pour leur psoriasis, sur le moment, ils sont tout à fait d'accord, et puis ils reviennent 6 mois plus tard, toujours obèses, et ils me disent « le traitement local pour mon pso a bien marché, mais c'est revenu ». Étonnant n'est-ce pas ? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Malheureusement, on le sait, il n'y a pas de pilule miracle pour changer son hygiène de vie. Rompre avec ses anciennes habitudes, cela demande du temps, de l'adaptation, de la motivation. Mais si on ne change rien, il ne faut pas s'étonner que les mêmes problèmes se reproduisent. Dans notre alimentation, il y a beaucoup d'anti-inflammatoires naturels. Évitons les sucres rapides et privilégions les aliments sources d'acides gras oméga 3, comme certains oléagineux et des poissons. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai tous les traitements à notre disposition pour traiter les poussées de psoriasis, que ce soit des traitements locaux, par voie orale ou en injection, mais il y en a trop pour tout faire en une seule vidéo. Mais d'ici là, je vous invite vraiment à réfléchir sur ce que vous pourriez changer dans votre quotidien pour éviter de vous retrouver dans la même situation que là où votre psoriasis s'est développé. Peut-être arrêter de fumer, perdre du poids, retrouver une hygiène de vie plus saine. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est un défi à la portée de tous, quel que soit votre âge. Allez, c'est parti ! Je vous encourage vraiment à créer une communauté dans les commentaires. Écrivez par exemple ce que vous aimeriez améliorer pour votre santé cette année et en se soutenant tous, c'est plus facile de rester motivé. De mon côté, vous pouvez également me retrouver sur Instagram et TikTok Dermatodré pour d'autres conseils sur la peau et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 19h sur YouTube. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501